... Bonjour, le botin gourmand continue son aventure dans la cuisine des grands chefs. Nous sommes aujourd'hui dans le 7e arrondissement, au pied de la tour Eiffel, devant chez Tout Mieux, le restaurant de Jean-François Piège, un grand chef qui présente deux formes de restauration, la brasserie historique, chez Tout Mieux dans le 7e arrondissement, et une restauration gastronomique à l'étage, avec une cuisine signée du grand chef. Aujourd'hui, Jean-François Piège nous livre une de ses recettes qu'on retrouve à la carte de la brasserie. Allons déguster ! Bonjour, aujourd'hui on va faire un calamar façon carbonara. Alors, c'est pas très compliqué, des éléments qu'on a tous, ou qu'on peut tous trouver, du calamar, du lard, du poivre, de la ciboulette, on peut mettre du persil, de l'ail, principalement en ce moment de l'ail nouveau, mais l'ail rose de Lautrec toute l'année fonctionne très bien, du parmesan, un jaune d'œuf, de la crème, côté matériel, une casserole, une cocotte, une assiette creuse pour servir, une cuillère, un couteau, une râpe, alors ça c'est une microplane, mais traditionnellement à la maison, on a une rame 4 faces qu'on a héritée de sa grand-mère qui va très bien, et une plaque. On a pris une tranche de lard, on le taille en petits lardons, ça c'est pas très compliqué. Allez, deux tranches pour trois personnes, on va mettre ce lard dans cette cocotte, surtout sans matière grasse, parce que le lard c'est de la matière grasse. On va mettre une petite gousse d'ail dans ces petits lardons qui sont en train de dorés, gentiment. L'opération la plus délicate, c'est un calamar sauvage, on l'a nettoyé de sa peau extérieure, de ses entrailles intérieures, on va le découper comme des petits spaghettis. Moi ce que j'aime dans ce plat, c'est la finesse du calamar, avec les textures, et surtout la préparation qui va venir l'assaisonner à la carbonara. Il y a un petit adage sur le calamar, qui est important à garder en tête, et cet adage c'est, le calamar, il cuit de peur, ou il cuit 10 heures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit il va cuire très longtemps, soit il va cuire très peu de temps. Donc j'ai mes petits calamars, là je ne mets pas de sel, volontairement, parce que le lard va être salé, le parmesan qu'on va venir râper va l'assaisonner. Donc on égoutte nos petits lardons. La graisse de cuisson, qui a un tout petit peu de lard, on va en mettre une petite goutte là-dessus. Elle va venir parfumer mes calamars. Nous on a une salamandre, c'est un grill. Le grill, chez soi, c'est le four, position grill, et on met l'assiette, le plat, avec le calamar, près du grill. Et là, on va attendre, allez, une petite minute. Pendant ce temps-là, j'ai laissé la gousse d'ail, la gousse d'ail, j'ai encore un tout petit peu l'écrasé. On ajoute un tout petit peu de crème, et on s'aperçoit que la crème elle se colore. Donc on va lui donner une ébullition. On voit que les bulles sont grosses, les bulles, tout par un coup, elles vont changer de taille, elles vont devenir un peu plus épaisses, un peu plus fines. Et bien la crème sera à bonne consistance, ça ne dure vraiment pas longtemps. On va ciseler un tout petit peu de ciboulette, ciboulette, persil, et puis on peut un petit peu s'amuser si on a envie de mettre un petit peu de cerfeuille, ou une autre arbre qu'on a sous la main. Alors il en faut peu, il en faut une petite cuillère à soupe par personne. Et on va clarifier le jaune d'œuf, voilà. On le met dans un petit réceptacle, avec un petit peu d'huile, ça évite que ça colle. Donc nos calamars sont restés une minute trente, peut-être qu'une minute aurait suffi. On va prélever un petit peu de crème. On va venir assaisonner les calamars avec cette crème. Un tout petit peu de moule à poivre. Une assiette. On prend la totalité. Donc une fois qu'on a fait ça, on va râper le parmesan. On va venir mettre nos petits lardons. Notre petite ciboulette. Notre jaune d'œuf est là. On va quand même rajouter un petit tournou là. Parce que le plat, les pâtes ou les calamars, le lard, la crème, les œufs, et les Italiens disent que le produit essentiel dans les pâtes, c'est le poivre. Donc calamar carbonara. Donc je vais avoir le plaisir de déguster le plat préparé par notre chef qui nous accueille aujourd'hui, Jean-François Piège. Voilà, donc on mélange l'œuf comme un tartare. Comme une carbonara, comme on veut. Alors plus ou moins, c'est un plat de pâtes, c'est un plat qui est original sans être compliqué. On va chercher un peu plus de parmesan, on remet un peu plus de poivre, on s'amuse, on fait ce qu'on veut. Donc nous sommes chez Tout Mieux, chez Jean-François Piège. Nous avons dégusté un excellent calamar à la carbonara. Bravo et merci chef. Et puis il faut s'amuser à le refaire à la maison, mais peut-être pas carbonara, peut-être à la bolognaise. Sous-titrage ST' 501